C'est le printemps ! C'est un film ! Oh, excusez-moi, pardon, vous étiez là ! Coucou les quinquadicts ! On espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une séquence maquillage aux couleurs du printemps avec 4 looks pop faciles à réaliser et avec quelques nouveautés, mais pas que ! Je vous dis ça tout à l'heure. Du coup, on va en profiter pour tester le nouveau mascara Sky High de chez Jemais Maybelline. On va également tester de chez Herborian la base rose qui s'appelle le Pink Prime & Care et également la CC Crème. Et enfin, on va mettre au banc d'essai le nouvel anti-cerne de chez By Terry qui est le Hyaluronic Hydra Concealer. Hyaluronic, c'est parfait pour les peaux matures, ça ! Hyaluronic, hyaluronic, et dans Hyaluronic, il y a quoi ? Et bien, il y a Hyaluronic ! Ça commence bien ! Ça commence bien ! C'est le printemps, hein ! On espère que le programme du jour vous plaît et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle par ici, songez à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être inverti lors de nos prochaines publications. Nous sortons une vidéo toutes les semaines, le dimanche à 19h. Alors, stay tuned ! Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et d'ailleurs la caméra se cache ! Béa ! Béa, les bons tuyaux ! Et puis Béa, eh bien écoutez, Béa, j'ai une petite surprise avec Béa tout à l'heure, hein ! Mais bon, on en reparle, hein ! Allez les quinquas, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, ça va pulser ! C'est parti ! L'idée du jour est de partir sur 4 looks avec 4 variations différentes sur la thématique du printemps avec des couleurs un peu pastelles et un petit peu pop. Une thématique rose, une thématique verte, une thématique bleue et une thématique abricot. Et roulement de tambour ! Béa va réaliser 2 démaquillages ! Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir son idée du printemps avec ses 2 looks préférés ! Sans plus attendre, nous passons au teint que je vais mettre en version accélérée et en voix off, je vous donnerai mon ressenti sur chacun des produits ! Et je démarre mon teint, bien entendu, avec la base Herborian, le Pink and Primer and Care, qui est un 2 en 1, le primer et le soin, qui va être assez hydratant tout au long de la journée et qui a tendance un petit peu à lisser les pores. J'enchaîne avec la CC Crème en teinte claire de chez Herborian. Cette CC Crème a des pigments encapsulés et vous voyez, elle est super belle, elle lise vraiment le grain de peau. Elle va également neutraliser les rougeurs et elle va avoir une action hydratante. Je m'occupe de mes cernes et vais appliquer un de mes produits fétiches de chez Charlotte Tilbury, le Magic Vaniche en teinte 2, un correcteur peche qui va neutraliser les cernes colorées. J'enchaîne avec l'anti-cerne By Terry en teinte 200 qui est infusé à l'acide hyaluronique. Je le dépose dans le coin interne de mon œil au niveau du cerne. Je le trouve assez frais à l'application et également, il apporte beaucoup de lumière et il a un effet lissant. Je regrette qu'il ait tendance un petit peu à filer dans mes ridules, mais bon, avec moi, c'est toujours pareil. J'ai toujours le même problème. Ce n'est encore pas le Saint Graal. J'en mets également sur les ailes de mon nez pour cacher les petites rougeurs. Pareil au niveau du menton, entre les deux sourcils. Je tapote avec mes doigts. Vous avez vu, cette fois, je n'ai pas utilisé de pinceau. Je passe au bronzer avec celui de chez Physicienne Formula au beurre de Murmuru en teinte bronze et avec mon pinceau blush de Real Techniques. Vous voyez, la texture est assez fondante. Elle va s'appliquer parfaitement. Elle a une délicieuse odeur de coco. Le bronzer est assez bien pigmenté et l'application est modulable. Je l'applique au niveau de mes pommettes, au niveau de mon front, évidemment au niveau des maxillaires et au niveau du cou. Petit passage sur le nez pour donner le petit côté ensoleillé. Afin de donner à mon teint un peu plus de glow, je vais appliquer le Steel Highlighter de chez Kiko, le Radiant Touch en teinte gold. La texture est assez hydratante. Elle adhère bien. Elle s'applique facilement. Et là, je vais l'estomper avec mon éponge de Juno & Co. Un petit peu sur le haut des pommettes. Un petit peu sur l'arête du nez. Au-dessus des sourcils. Voilà, on estompe bien. Une pointe sur l'arc de Cupidon pour repulper ma bouche. Et j'enchaîne avec le blush pour redonner vie à mon teint avec le Rosiglo de chez Dior Backstage. Un produit que j'aime énormément, qui fait rosir les joues et qui apporte beaucoup de naturel et de fraîcheur. J'ai utilisé mon pinceau It Cosmetics, qui est parfait pour l'application du blush. Voilà, je l'épaule sur le haut de mes joues. Pour matifier ma zone T, je vais appliquer la poudre By My Ports de It Cosmetics. Elle n'a pas son pareil, franchement, pour flouter les pores et les ridules, de par sa texture qui est super fine et soyeuse. Un must à tester absolument ! Passons maintenant aux sourcils, que je vais brosser d'abord pour éliminer les dépôts de matière. Puis avec le Brow Blade de chez Urban Decay en teinte Brown Sugar. C'est un stylo à double embout qui est assez pratique. Vous allez pouvoir d'une part intensifier vos sourcils, les mettre en forme et ensuite pouvoir faire du poil à poil. Là, en revanche, je ne vais utiliser que le côté mine, qui est vraiment ultra fin. Le côté feutre va plus vous aider à faire la technique du poil à poil. Un petit coup de goupillon pour fondre le tracé que je viens de faire. Et j'en viens à mon feutre à sourcils longues tenues de chez NYX, le Lift & Snatch en teinte caramel, qui est une couleur chaude qui va parfaitement avec la couleur de mes cheveux. Comme vous l'avez vu, il faut le secouer afin d'amorcer la pointe feutre. C'est d'ailleurs une pointe ultra fine qui va me permettre d'effectuer la technique du poil à poil, un peu un résultat naturel. Pour fixer ma ligne de sourcils, je vais utiliser The Brow Glue de chez NYX, un gel fixant censé être longue tenue. Le goupillon est petit et c'est franchement un atout lors de l'application. Néanmoins, je regrette que ça ne tienne pas sur moi. D'ailleurs, comme tous les produits que j'ai pu utiliser du genre, mes sourcils sont récalcitrants et ont tendance à s'affaisser dans le temps. Si vous me connaissez bien, vous savez que je ne peux absolument pas me passer d'une base à paupières. Celle-ci est ma base préférée, celle de chez MAC, le Pen Pot en couleur Soft Ocre. Elle va me permettre d'une part à unifier ma paupière. Vous voyez que c'est beaucoup moins rouge une fois que je l'ai appliquée. Et d'autre part, elle va me permettre de conserver la tenue de mes fards tout au long de la journée. Nous revoilà et nous allons passer à ce maquillage rose. Les roses un petit peu pastels, un petit peu pop. Et surtout quelque chose qui va vous donner bonne ligne et vous donner un air frais. C'est ce qu'on veut en tant que quinqua, on veut être fraîche. Elle est fraîche, elle est fraîche ! Pour commencer, je vais utiliser une base blanche qui va me permettre de faire ressortir, de faire popper les couleurs que je vais mettre. Parce que c'est vrai que les couleurs pastels, ça a tendance à être un petit peu fade et parfois à ne pas être assez pigmentées. C'est pour cela que je vais rajouter un crayon de chez NYX, le Jumbo Eyes Pencil qui s'appelle Milk 604. C'est juste que c'est le travail que tu dois faire. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile grossièrement. Je vais prendre un pinceau, je vais juste le fondre un petit peu. Bien sûr, toujours mes pinceaux de mon kit Jessup. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est un pinceau en fait somager qui va bien mélanger les matières. Celui-ci est le numéro 222. Je vais utiliser une palette qui ne coûte vraiment pas cher. C'est de la marque W7. Et la palette s'appelle Enchanted, la couleur Charmed. Et je vais l'appliquer en fait dans mon creux paupière. C'est en fait un petit peu abricoté. Et ça se mariera bien avec le maquillage rose. Toujours pareil, vous savez, vous vous rappelez, quand on a la paupière qui commence un petit peu à... La peau commence à être un petit peu molle. Il ne faut pas vraiment s'arrêter au creux de paupière comme on pouvait le faire quand on était plus jeune. Mais il faut vraiment monter un petit peu la couleur. Voyez, hop, je la pose là. Donc l'idée, c'est de regarder fixe, un regard fixe face à votre miroir. Et hop, vous déposez votre pinceau à ce niveau-là. On fond la matière. Je vais me saisir de mon 233, qui est un pinceau langue de chat, donc un pinceau plat. Et je vais maintenant utiliser un rose pastel. Alors je vais le récupérer d'une palette que j'ai depuis un petit moment. Mais enfin, les roses pastels, c'est quelque chose que vous allez trouver assez facilement. C'est une grande palette de chez Morphe, qui était celle de James Charles. Voyez, je vais prendre un petit Baby Rose. Et pour lui donner un peu plus d'intensité, je vais prendre un spray. Alors celui-ci, c'est toujours celui que j'utilise, mon Dewy Finish de chez NYX. Je vais mouiller mon pinceau. Voilà, je prends mon petit Baby Rose. Et je vais le déposer sur ma paupière mobile. Voyez, c'est très frais, ce genre de ton. Mais hélas, voilà, les couleurs qui sont très claires, comme ça, ne sont pas toujours très bien pigmentées. En tout cas, c'est le cas de celle-ci. Pour faire popper un peu plus ma paupière, je vais toujours reprendre ma palette W7. Je vais prendre le fard Captivated ici. Toujours avec mon pinceau plat. Et je vais tapoter juste sur le centre de mon œil. C'est des petites paillettes un petit peu dans les tons de violet et de rose. Vous pouvez très bien utiliser un highlighter dans les tons de champagne, par exemple. Ou un highlighter dans les tons un petit peu rosé. Ça pourrait être très bien également. Moi, c'est vrai que vous savez que j'aime bien les petites paillettes. Donc, je pars avec mes paillettes. Ensuite, je vais utiliser un crayon violet. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas un crayon pour les yeux. Oui, en effet, c'est un crayon pour les lèvres. Mais c'est un crayon qui marche très bien parce que je l'utilise très souvent pour mes yeux. Il a une couleur qui est un violet très intense, assez soutenu. Et franchement, je suis très fan de ce violet. C'est un produit de chez Kiko. Voyez, je vais vous faire le petit swatch. C'est le Creamy Color 323. Je vais l'appliquer au ras des cils. Alors là, bien entendu, je vous parle. Donc, ça vous paraît long, le maquillage, mais c'est très rapide. C'est des gestes simples à réaliser. Et ensuite, je vais reprendre un pinceau de Jessup, le 226. Et je vais travailler mon crayon. Vous pouvez également en rajouter un petit peu si vous voulez faire un côté un peu plus eyeliner. Et là, je vais prendre mon doigt et je vais l'étirer. C'est quelque chose qui sera fondu. Et sur le bas, je vais utiliser un rose. Et là, c'est pareil, un crayon pour le contour des lèvres. Qui est donc un crayon fuchsia. Et je vais l'appliquer donc au ras des cils. Faites bien rentrer le crayon à l'intérieur des poils surtout. Et mon petit pinceau de tout à l'heure. Qui est donc le pinceau plat 226. Et mes souvenirs sont bons. Et sur ma palette, toujours la palette Gem Chance. Je vais prendre un fuchsia. C'est pareil, c'est des couleurs que vous pouvez trouver facilement dans le commerce à l'unité. J'en prends un peu sur mon pinceau. Et je vais venir le tapoter là où j'ai mis mon crayon. Si vous voulez l'intensifier, toujours pareil. Vous prenez le spray, vous mouillez un peu votre pinceau. Et on revient tapoter. Le fait de mettre du fard sur votre crayon. Ca va lui permettre de mieux se fixer et de mieux tenir. Et ce que je vous conseille, ce que vous pouvez faire également qui peut être très joli. C'est rajouter le fameux crayon violet à l'intérieur de la muqueuse. D'ailleurs celui-ci est beaucoup plus crémeux en texture que celui-là. Celui-ci est un peu plus sec. Mais bon, ça va, il se travaille bien quand même. J'en mets également dans ma muqueuse supérieure. Attention aux porteuses de lentilles. Ca peut être un peu délicat. Et ça chatouille, je déteste faire ça. Mais bon, vous voyez tout de suite l'œil s'est allumé. En tout cas l'iris vert, évidemment, ça aime le violet, ça aime le rose, ça aime ce genre de couleurs. Et après, je vais récupérer un petit pinceau langue de chat. Toujours mon kit Jessup, numéro 237. Un petit coup de spray dessus. Et dans ma palette de chez W7, la couleur que j'ai utilisé tout à l'heure sur le centre de la paupière. Et je vais venir le rajouter au coin interne de l'œil. Et d'ailleurs, je vais en rajouter également ici, parce que vous voyez, ça n'a pas très bien pris. Alors que là, avec le pinceau mouillé, tout de suite, ça prend toute son ampleur. C'est beaucoup plus intense. Et voilà. Et maintenant, nous avons testé le fameux sky eye de Jomé Maybelline. Je vais recourber mes cils. Et alors, ils promettent une longueur démesurée. Je ne l'ai pas testé. Je fais ça avec vous en direct live. Apparemment, vous voyez ce qui est vraiment assez différent des autres mascaras que vous pouvez trouver. La brosse est assez flexible. Voilà. C'est un petit peu la différence. Donc, ce qui permet de mieux travailler les cils. Enfin, c'est ce que promet, en tout cas, Jomé Maybelline. Nous allons voir ça tout de suite. Bon, par contre, ça n'épicine pas du tout. Je n'ai pas mis de base, exprès, pour voir un petit peu ce qu'il allait donner ce mascara. Honnêtement, il donne de la longueur. Mais ce n'est pas non plus foufou. Enfin, en tout cas, sur mes cils à moi. Peut-être qu'il va convenir à d'autres cils. Mais moi, qui n'ai pas des supers cils, ni trop épais, ni très longs. Je n'ai pas trouvé que ça changeait grand-chose. Il faut... La brosse est bizarre aussi. C'est particulier, cette brosse qui se tord, en fait. Je ne suis pas vraiment convaincue du mascara. Moi, j'ai des mascaras, en fait, qui me... Qui me donne plus de volume et plus de longueur que ça. Bon, c'est vrai que je n'ai pas mis la base. Et vous savez que je suis une grande adepte des bases de mascara. Parce que, justement, j'ai un petit peu tendance à... Enfin, à ne pas avoir de super grands cils et épais. Écoutez, maquillage, premier maquillage terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, c'est assez frais et assez lumineux. Je vais laisser la place à Béa pour pratiquer le second maquillage. C'est parti maintenant avec la variation de Béa et sa petite idée du printemps avec la couleur bleue. Alors, on va déjà un petit peu adoucir toute la paupière. Donc, on va utiliser toujours dans cette palette. D'ailleurs, je vais tout vous montrer pour ne pas le refaire après. On va utiliser un champagne naturel. Et on va travailler autour de ces quatre bleus très pop. On va commencer légèrement par poudrer le pen pot. C'est vrai que le bleu a toujours tendance à moins bien se travailler que des couleurs plus claires. En tout cas, les couleurs nude. Les couleurs flashouille ont du mal à se dégrader en règle générale. Donc, c'est vrai que c'est une bonne idée de mettre un fard à paupières beige dans la couleur de sa carnation. Si vous avez la peau noire, mettez un fard à paupières qui sera de la couleur de votre carnation. Et attention au dépôt qui peut se faire avec les couleurs ici. Je vais commencer par tracer un trait de crayon façon eyeliner noir. Vous allez voir pourquoi. Ici, Béa marque la pointe externe de l'eyeliner. Donc, en fait, ce trait de crayon va nous permettre de donner beaucoup d'intensité au fard bleu. Et ça, c'est une astuce que vous pouvez faire avec tout. Si vous avez un crayon noir, vous pouvez le poudrer avec tout ce qui est violet, vers sapin bleu. Ça va donner de la profondeur. Donc, je reprends le pinceau de chez Jessup, le 226. Et je vais utiliser un bleu un petit peu peps que je vais venir déposer sur le crayon noir. Et par magie, en fait, la poudre va se coller au gras du crayon. Donc, comme vous le voyez, Béa, enfin je ne sais pas si on le voit dans la caméra, mais Béa prend un peu de fard sur son pinceau et elle le tapote pour enlever l'excédent. Il se peut que vous ayez des chutes, surtout en travaillant des couleurs de ce genre. Si vous avez des chutes, on vous montrera comment les retirer. À la limite, ce que vous pouvez faire qui fonctionne bien, c'est de faire d'abord vos yeux et ensuite vous faites votre teint. Selon la qualité des fards, c'est vrai que parfois, ils sont un peu poudreux et ils vont faire des petites tâches. Une fois que j'ai collé mon ombre à paupières sur le fard noir, je la montre progressivement un petit peu comme un smoky afin de créer un dégradé. On peut s'aider d'un coton-tige pour faire des petites retouches. Celui-ci est sec, juste pour estomper un petit peu la fin du trait. Ensuite, on va apporter un autre bleu parce que moi, j'aime bien mixer les bleus. Donc, on va faire un petit peu comme ce que Christine a fait sur le treuil, c'est-à-dire que sur le bas de la paupière, on va mettre un bleu électrique. Regarde en l'air. Donc là, je sens qu'elle le passe bien au roi de mes cides pour mettre au niveau des poils. Il ne faut pas qu'on voit la chair en transparence. Et comme vous pouvez le constater, comme on utilise des couleurs qui sont très vives, on va éviter d'agrandir trop le maquillage. Je prends mon pinceau et je le re-nettoie sur la super boite magique. Oui, vous savez, on vous en avait parlé. C'est génial ce petit truc. Et cette fois, je vais prendre un bleu vraiment très électrique. Donc, comme d'habitude, je fais tomber l'excédent pour éviter que tout ceci se retrouve sur la joue de Christine. Et je vais encore une fois venir coller ma couleur sur le crayon. Regarde en l'air. Oui, c'est un peu ce que j'ai fait juste à côté en fait. Ça va fixer votre crayon, le fait de mettre du fard. Et ça va intensifier dans l'attendu la couleur. On estompe un petit peu. Ça prend forme. Regarde-moi. Alors évidemment, oui, ça doit faire bizarre puisque mon autre oeil est plutôt dans les couleurs claires. Donc là, tu dégrades un petit peu, c'est ça Béa ? En fait, j'ai ré-étiré le crayon noir en haut. J'ai remis mon bleu marine dessus. Le bleu est une couleur difficile à travailler. Ça, on ne vous le cache pas. Il faut vraiment déjà vous entraîner avec des couleurs simples. Là, vous n'aurez vraiment aucun souci. En revanche, là, c'est vrai que ce sera un peu plus délicat. Voilà, avec un pinceau un peu plus fluffy, propre. Je vais estomper le bleu marine de la paupière du dessus. Ouvre ton regard. Ce qu'on peut faire aussi après, la petite astuce, c'est de reprendre son anti-cerne. Toujours le By Terry. Alors, on va reprendre le Jessup 234 cette fois. On prend un petit peu de matière. Attention d'ailleurs avec cet anti-cerne, parce que quand vous vous appuyez dessus, ça sort d'un coup. Et on va rafraîchir le contour de l'œil. Ce qui fait que si vous avez eu quelques dépôts, ça va le nettoyer. Voilà, ça c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser si vous avez déjà fait votre teint. Autrement, si vous ne voulez pas vous caisser la tête, vous faites vos yeux et ensuite vous faites votre teint en dernier. Surtout quand vous utilisez ce genre de couleurs qui sont difficiles à travailler. Ou même si vous faites un smoky où il peut y avoir des chutes, vous utilisez des couleurs un peu de noir. Bon, c'est toujours un peu plus délicat. Alors après, ce que je vous conseille, c'est de renforcer le bleu à l'intérieur en appliquant du col noir dans l'œil. Ça va intensifier, en effet. La partie la moins agréable. Tu ne veux pas tester mon joli mascara, Béa ? Allez, on va le tester. Allez, essaie toujours. C'est vrai que c'est très bizarre. Oui, c'est très bizarre, voilà. Je vous rappelle que quand vous avez un mascara neuf, il faut attendre 2-3 jours d'application avant d'avoir vraiment la brosse qui sera chargée comme il se doit. En fait, on a la sensation qu'elle n'accroche pas tes cils. C'est ça, du fait qu'elle est très, très souple. Comme nous n'avons pas utilisé le recourbe cils, je vous remonte ma petite technique. Quand vous n'avez pas de recourbe cils ou si vous avez peur de vous pincer. Et moi, ce qui m'arrive souvent, c'est de pincer. Donc, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Je vais maintenir ma frange de cils. Le temps qui sèche. Voilà. Ça va permettre à mes cils de se recourber un petit peu. Une fois que vous avez appliqué le col, vous maquillez vos lèvres, vous mettez votre mascara, vous attendez un petit peu. Et vous appliquez une deuxième couche. Souvent, le col, ça a tendance à partir. Malheureusement, c'est un petit peu le problème. Après, vous avez des cols qui tiennent mieux que d'autres. Et pour terminer, je reprends le fard à joues que Christine a utilisé tout à l'heure. Donc, le Rosiglo de chez Dior. Que je vais juste appliquer sur son creux paupière. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez en raccord avec son fard à joues. Maquillage terminé. Voici la version bleue. Hop ! Et la version rose. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Évidemment, dans ce genre de maquillage, il faut garder une mouche, une mouche. Il faut garder une bouche assez naturelle. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser un gloss. J'ai utilisé un contour des lèvres de chez W7, la couleur nude. Et j'ai utilisé un gloss de chez Jemais Memeline. Qui est le numéro 3, qui s'appelle Mood. Dans la gamme Lifter Gloss. Ils sont assez jolis ces gloss. Et ils sont surtout très agréables à porter. Ils ne sont absolument pas collants. Je vous les recommande tout particulièrement. Nous voilà repartis avec notre variation sur le vert. Et Béa fera la variation sur le côté un petit peu abricoté. Je vais appliquer, comme tout à l'heure, le même crayon blanc. Qui va me permettre de donner un peu plus d'intensité. Puisque je vais utiliser un vert qui sera un petit peu vert d'eau notamment. En tout cas sur la paupière mobile. Sachez qu'il existe également des bases à paupières. Qui sont blanches justement pour révéler la couleur que vous allez mettre dessus. Ça peut être aussi une autre astuce. Vous avez par exemple la base Péluise. Qui est une super base pour travailler justement les fards à paupières. Donc elle va fixer d'une part. Et d'autre part elle va vous permettre d'intensifier une couleur. D'ailleurs la base, je vais déjà dégrader ça avant que ça sèche. La base elle existe d'ailleurs dans plein de couleurs. La base Péluise. Vous l'avez en violet, en bleu. Enfin toujours des couleurs pastels. Comme ça si vous voulez par exemple réveiller un vert. Vous allez trouver la base verte qui va aller avec. Et etc, etc. Je vais travailler un petit peu à la façon Halo Eyes. Pour faire ce maquillage vert, j'ai décidé d'utiliser la palette de chez Huda Beauty. Qui s'appelle Emerald Obsession. C'est une palette avec des tons un petit peu verts, un petit peu dorés. Je vais tout d'abord utiliser le vert d'eau. Je vais y aller par tapotement. Ces fards ne sont pas très très pigmentés je trouve. C'est fort dommage. Parce que le vert d'eau pourrait ressortir davantage. Et maintenant t'as la base blanche sinon. Oui. Donc je vais ombrer le coin externe, le tiers externe de mon oeil. Et je vais laisser de la place en fait au milieu pour faire le Halo Eyes. Je reprends pareil mon vert et je vais venir l'appliquer dans le coin interne. J'ai peut-être essayé de mouiller mon pinceau. Peut-être que ça marchera mieux. Je pense que oui. C'est dommage cette palette est belle. Mais certains fards ne sont pas bien pigmentés. On dirait que ça se dépose un petit peu mieux. Vous pouvez tirer sur votre paupière si vous voulez bien la colorier. Parce que oui nous faisons du coloriage. C'est un petit peu ça l'idée. Donc là je vais revenir en mettre à ce niveau là avec mon pinceau mouillé. Ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy. Celui-ci est le 221. Et je vais venir récupérer cette jolie couleur ici. Un petit peu émeraude. Je vais travailler un petit peu en creux de paupière. Allez-y doucement. Vaut mieux en rajouter. Plutôt que de se dire ah mince j'en ai trop mis. Parce que le vert c'est vrai que c'est compliqué à travailler. Peut-être en effet que vous devriez plutôt utiliser d'abord un fard beige. Je sais ce que je vais faire comme ça pour vous montrer. Je vais l'appliquer ici. Ça m'aidera à mieux dégrader mon fard. Quand la paupière est bien poudrée c'est plus facile à dégrader. Oui voilà c'est ça. Surtout avec des textures qui ne sont pas évidentes. Donc là je fais mon creux de paupière. J'y vais doucement mais sûrement. Je vais en remettre un petit peu là. Là je laisse toujours ma place en fait. Pour pouvoir mettre ensuite ma couleur plus claire. C'est pareil si vous avez cet endroit de l'oeil qui est assez enfoncé. Évitez de mettre de la couleur. D'ailleurs bon moi c'est pas trop mon cas. Donc je peux un petit peu en mettre. Mais je vais pas en mettre non plus de trop. Parce que ça a tendance un peu à durcir je trouve. Mais vous pouvez en mettre un petit peu. On va fondre les deux couleurs en strel. Là c'est pareil. Vous voyez je l'ai fait rentrer à l'intérieur de ce que j'avais déjà fait. Je peux reprendre un pinceau propre. Et je vais venir estomper les bords. Je vais passer à mon halo. Et dans ma palette je vais venir prendre le doré qui se trouve ici. Un pinceau plat. Et je vais venir tapoter au centre de mon oeil. Je vais mouiller également mon pinceau. Je pense que ça pourra donner un peu plus d'intensité. En fait l'intensité c'est vous même qui la gérer. Et si vous trouvez que c'est pas assez intense. Vous mouillez légèrement. Vous humidifiez votre pinceau. C'est pas mouillé, trempé qui goutte à goutte. C'est vraiment à peine humide. Je remonte légèrement un petit peu ici. Pour que ça soit fondu. Je vais reprendre mon pinceau propre. Et je vais mélanger. Je vais peut-être ajouter un petit peu de verre. Le verre émeraude. Pas le premier verre que j'ai appliqué. Pour intensifier juste un petit peu mon coin externe. Je fais des petits mouvements de tapotis, tapotas. Ici le crayon vert de la marque Zao. C'est un crayon bio. Je le teste pour la première fois avec vous. Oui c'est pas mal. Il a une jolie couleur. Je vais le fondre avec un petit pinceau plat. Celui-ci est le 322. Je vais venir faire mon radicile inférieur. Un petit pinceau crayon boule. Et celui-ci est le 230 de mon kit. Je récupère ma couleur claire. Je vais l'appliquer en dessous. En laissant une place également au milieu. Pour pouvoir remettre le fard à paupières doré. Je vais le mouiller. On a toujours le même problème avec ce fard. Et je vais prendre du coup celui qui était un peu plus émeraude. Je vais le rajouter également ici. Et je vais reprendre mon doré. Comme plutôt un biseauté là. Et ensuite j'ai un crayon que j'aime beaucoup également. Qui fait partie des faux blacks de chez NYX. Donc noir. Et avec un sous-ton vert. Je vais l'appliquer à l'intérieur de la muqueuse. En haut. Pour donner un peu d'intensité à mon regard. Avec le crayon vert Zao. Je vais ombrer la muqueuse intérieure. En laissant une place au centre. Pour mettre mon crayon doré. J'ai choisi le crayon au nez de chez Urban Decay. Un 24-7. Que j'aime beaucoup. Et je vais donc venir l'appliquer en muqueuse inférieure. Au centre de l'oeil. Là vous voyez on est raccord. Alors si toutefois quand vous êtes maquillé. Vous êtes un petit peu trop descendu. Ce que vous pouvez faire. Vous prenez un pinceau plat. Basique. Je l'humidifie avec une eau micellaire. Et je vais venir. En fait. Enlever l'excédent. Si j'ai dépassé. Bon là c'était à peine. Mais c'était pour vous montrer en fait. Ce qu'on pouvait faire. Vous vous rappelez comment il faut faire. Pour savoir là où on doit s'arrêter. Prenez un repère. Donc là bon. C'est une petite équerre que j'ai. Vous prenez votre base du nez en bas. Vous laissez 5 mm en haut. Et en fait. Vous savez que vous ne devez. Voilà. Voyez là. Moi je suis dans l'alignement. En fait. Dans le prolongement. Et vous savez que vous ne devez pas descendre plus bas. Pour pas avoir l'oeil qui tombe. Évidemment. Je vais juste remettre un petit peu d'anti cernes. Alors. Ou vous l'appliquez à votre doigt. Ou vous reprenez un pinceau. Ça c'est vous qui voyez. Ou encore une fois. Vous maquillez vos yeux avant le temps. Aussi. Si vous voulez. Avec votre crayon doré. Vous pouvez en rajouter légèrement. Au coin interne. C'est aussi une solution. Pour éclaircir un petit peu cette zone là. Juste pour surélever ma paupière. Je vais rajouter un petit peu d'highlighter. Champagne. À ce niveau là. Et voilà. Allez. Un petit coup de mascara. Je récupère mon sky high. Je persiste les cils. Je vais utiliser ma base habituelle. Qui est la base cils sensationale. De chez Maybelline. Alors évidemment. Ça va mettre un peu de matière. Donc ça va certainement épaissir davantage. Mes cils. Allez. On repart avec le sky high. Je ne suis vraiment pas convaincue par ce mascara. Mais j'ai du mal à travailler mes cils. Alors peut-être qu'en effet. Une fois que le mascara aura un petit peu. Vieilli. Vieilli. Séché un petit peu. Ça sera plus simple. Bon. La brosse elle ne l'a pas séché. Elle par contre. Elle va rester aussi molle. Oui. Bon. Écoutez. J'ai quand même bien étiré le mascara. C'est pas exceptionnel. Mais c'est pas trop mal. Et bien écoutez. Voilà. Le maquillage vert est fini. Et je vais laisser mon oeil droit à Béa. Qui va faire sa propre variation. Autour de la couleur abricot. Ça va être magnifique avec ses cheveux. On va rester sur les deux palettes qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc Enchanted. On va repartir sur les tons plutôt chauds. Donc là-bas. Ces deux tons là. Et à voir si on ajoute une petite pointe de marron. On va repartir sur un pinceau souple. Le Chessup 222. On reprend notre fard à paupières. Couleur natural. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple. Natural. Ou naturelle. Souche. Mais en fait il s'appelle. Il porte un nom. Ensuite. On va utiliser le pinceau plat. Le 234. Et le blossom. L'abricot. Je vais complètement tapisser sa paupière mobile. Et je monte jusqu'au creux palpébral. J'ai fait la mauvaise élève. Je n'ai pas mis mes barrettes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'aime bien comme ça apprendre de liberté. C'est vraiment toute la paupière mobile en abricot. On va utiliser un pinceau un peu plus fluffy. J'adore ce mot. Fluffy. Chessup 231. Et cette fois je vais reprendre la teinte un demi ton. Ce que j'appelle. C'est un beige un petit peu chaud. Qu'on va utiliser pour casser en fait ici. L'oranger. Tout ceci est très subtil bien évidemment. Vous voyez ce maquillage un petit peu abricoté. Ça se rend vraiment quelque chose d'ultra naturel. Si c'est plutôt votre style. C'est pour ça qu'on est parti vraiment sur quatre idées différentes. Dont une un peu plus naturelle que les autres. Qui est celle-ci. Et d'autres un peu plus techniques en fait. Un peu plus techniques. Peut-être un peu plus difficile à porter. Surtout le bleu. Après tout dépend si vous allez porter des couleurs. D'ailleurs à ce propos j'en profite pour vous rappeler que nous avons fait une autre vidéo. Avec des fards à paupières un peu pop. Un peu coloré. Il s'agit de la vidéo que je vais vous accrocher ici. La vidéo avec la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. Qui malheureusement n'existe plus. Mais ça peut vous donner une idée pour vous maquiller. Je reprends un pinceau un peu biseauté pour utiliser au bas de l'oeil. Ca va être le Jessup 322. Sur lequel j'ai réappliqué mon abricoté. Peux-tu regarder en l'air ? Alors vous remarquerez que en général je pose d'abord le fard. Et ensuite je vais le flouter et l'estomper. C'est bien aussi que vous puissiez voir d'autres techniques. Parce que Béa et moi on n'a pas forcément les mêmes façons de travailler les fards. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour vous d'avoir différentes façons de procéder. On va apporter un peu de lumière à ce make-up. Et je vais appliquer mon ombre à paupières un peu lumineuse au centre de la paupière de Christie. Donc vous pouvez voir que c'est un petit peu le même maquillage que ce qu'elle a fait. Mais avec une variante. C'est-à-dire que je ne l'ai pas laissé la zone lumineuse pour appliquer une ombre à paupières. Je l'ai mis par dessus en à plat. Ca permet de faire pétiller le regard. Ca fait une zone de lumière sur votre oeil et ça fait pétiller vos yeux. Nous sommes des femmes pétillantes. Même si on a 50 ans, on veut pétiller, on veut grrr, emballer. Comme le maquillage est un petit peu monochrome, on va apporter quand même un peu de profondeur. Alors je pense que je vais utiliser ce fard-là, voire peut-être celui-ci. Je ne sais pas comment cette couleur se comporte. On teste, on teste. C'est vrai que tu ne connaissais pas les fards W7. Ce n'est pas de la super qualité, mais franchement, c'est quand même pas trop mal. Je vais venir le poser à l'angle externe de l'oeil de Christy. Donc vous voyez le geste de Béa, elle a soulevé ma peau qui pend. Alors regardez, je ne tire pas comme ça parce que ça va me fausser. Et quand je vais relâcher, je vais avoir des vagues. Je tire plutôt en hauteur vers le haut. Et là, j'ai bien la position visible. Bon, alors je vais prendre le marron plus foncé parce qu'il n'y a pas assez d'écart. Oui, ça ne se voit pas assez. L'idée est encore une fois de donner l'impression que Christy a plus de franges de cils. Quelle chance ! Et je fais la même chose en bas. Regardez-la. Donc elle remet un peu de clair, un peu d'abricoté. Voilà. Pour donner un peu de lumière. Donc ça va être un peu plus flouté. Vous voyez, le rendu est beaucoup plus flouté en fait. Vous voyez justement, les fards pailletés de cette palette W7, ils sont assez volatiles. Ils sont assez poudreux. Ils ont tendance à se déposer un petit peu partout. Mais bon, voilà. Le mieux, c'est de faire votre teint après avoir fait vos yeux. Comme ça, ça vous permet d'avoir moins de chutes de paillettes. Dans ce maquillage, on va faire ce qu'on ne fait jamais jusqu'à présent. On ne va pas mettre du foncé à l'intérieur de l'œil. Au contraire, on va éclairer l'intérieur de l'œil avec un crayon. Côl beige. Donc celui-ci, c'est le crayon eyeliner. Il vient de chez Beauty Bay. Il s'appelle Vanilla. Alors encore une fois, ce crayon est là pour apporter de la clarté. Nettoyer les résidus de poudre qui avaient foncé la muqueuse. Attention au crayon blanc, ça peut être too much parfois. Oui. C'est un petit peu artificiel. Je préfère un crayon crème ou vanille comme ça. Ça va juste nettoyer la muqueuse, éclairer le regard. Mais en aucun cas, ça va se voir en fait. On dirait qu'il y a un rire et c'est le but recherché. Ça fait un regard éveillé si vous voulez ce genre de couleur. Vous pouvez utiliser aussi un blanc rosé. C'est pas mal également. Ça va très bien dans la muqueuse. Hors caméra, j'ai bien entendu mis mon mascara. J'ai mis également sur mes lèvres un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Angel Alexandra. Vous voyez, ils ont de super jolis packaging. Ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. J'ai commencé à avoir une belle collection de chez Charlotte Tilbury. Et en contour des lèvres, j'ai mis un crayon de chez Zao également. C'est donc le 560. Tous les liens, comme d'habitude, vous les retrouverez en barre d'infos. La version saumon. Voilà. On a quelque chose de naturel qui sera facile à porter. Et la version verte, qui est un peu plus intense, Halo Eyes. Et voilà ! Si vous avez aimé ce genre de variation à quatre mains, dites-nous-le dans les commentaires et on fera réintervenir Béa pour vous présenter ce genre de format. Dites-nous aussi en commentaire quel est le maquillage qui vous a le plus intéressé. Et dites-nous aussi surtout lequel vous allez réaliser. Si vous avez rencontré quelques soucis pour appliquer ces couleurs, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. On répondra avec grand plaisir. Si on a deux cerveaux et quatre mains, on devrait y arriver. Surtout, si la vidéo vous a plu, ne partez pas sans nous avoir laissé un adorable like pour nous soutenir. Pensez également à nous rejoindre sur Instagram où on pourra un petit peu plus papoter. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche afin d'être inverti lors de nos prochaines publications. Sur ce, on vous dit à bientôt et prenez soin de vous ! Au revoir.